alors bonjour à tous les amis nous partons aujourd'hui en angleterre voir cette magnifique morgan fort fort allons voir cette beauté admirer ici la configuration de couleurs royal ivoirie c'est à dire old english white blanc crème qui est une couleur qui va merveilleusement bien aux lignes des morgan avec ici une configuration tout à fait look classique jantes à rayons peintes en gris comme c'était à l'époque les pare-chocs lames comme c'était à l'époque porte bagages roues de secours avec cache roues de secours garni de cuir vert ou en si l'hiver comme la partie scellerie on retrouvera les baguettes de marche pied ici les feux de veilleuse sur les ailes le pare-chocs lames à l'avant les feux longue portée la barre de fixation des badges de calandres ici donc avec l'adoption d'un rétroviseur central sur tige très élégant et regardez son intérieur cuir vert du plus bel effet avec tableau de bord bois qui est juste sonctueux dans un état exceptionnel avec la série de manomètres les interrupteurs à bascule le volant bois motoglita regardez ici l'intérieur de cette morgane le cuir n'a pas une rayure une griffure une déchirure spectaculaire vraiment un état de préservation et de conservation digne d'une auto de collection superbe regardez ici les tapis ont été protégés regardez la mania crie c'est que les sur tapis sont attachés avec des ficelles aux armatures de sièges pour qu'ils ne glissent pas et regardez ensemble les tapis d'origine et bien c'est simple ils n'ont vu aucune chaussure de toute leur vie ils sont en parfait état la talonnette ici est en parfait état regardez même les caoutchouc de fixation des pédales regardez même ici les sièges avec les vis de sièges c'est exceptionnel de voir Yves Morgan dans cet état là niveau de conservation assez dingue regardez ici l'entrée porte l'entrée ici le siège ici regardez absolument aucun défaut les compteurs sont splendides avec le fond blanc 300 km heure ici les petites diodes ici le voltmètre pression d'huile température d'eau niveau de carburant et puis les petits interrupteurs à l'ancienne pour vraiment à côté vintage cette auto le rétroviseur intérieur sur tige c'est magnifique gros coup de coeur finalement pour cet assortiment de couleurs qui est crème sur l'extérieur vert sur l'intérieur une configuration typiquement anglaise allons voir ensemble le compartiment moteur voilà le capot délicatement vous avez également une barre de maintien de chaque côté ici propreté incroyable pour ce compartiment moteur voyez ici les injecteurs et les vis de fixation des injecteurs les vis de fixation de la tubulure d'admission des vis de fixation du support moteur le faisceau électrique voyez le tout est d'une fraîcheur regardez le les petits les petits crochets de fixation du capteur de pression de voler des bimètres regardez ici on est dans une auto qui est vraiment très fraîche très entretenue magnifique état ici regardez la partie de la boîte de chauffage la petite feutrine de filtration de l'air qui rentre dans cette boîtier de chauffage le cric qui est fixé qui est installé avec des chiffres net pour éviter que cela ne fasse du bruit voilà c'est vraiment en magnifique état regardez l'intérieur du capot également qui est superbe je vous emmène voir le côté conducteur également on commencera le crochet arrière toujours plus facile voilà ici même constat de propreté pour ce moteur ford zetech donc 1800 cm3 à peu près 120 chevaux ici courte distribution remplacée en 2020 par morgan donc pas à faire avant 2027-2028 ici on voit les colliers de fixation de la partie de l'entrée d'air de la boîte à air c'est parfait regardez ici les petits colliers de fixation des couvertes de boîte à air c'est encore micro maté jaune et la visserie de fixation du vase d'expansion le moteur d'essuie glace regardez faisce électrique regardez cette barre de direction c'est une auto entretenue préserver choyer ça se voit elle est incroyable cette voiture un gros coup de coeur hop hop refaire super l'avantage c'est que c'est une petite fort fort donc avec les phares complètement rentrés au niveau de la carrosserie donc très faible espace entre le phare et la calente ce qui lui donne un vrai côté look de grenouille avec cette bouille ramasser on dirait une petite tr3 ou une c'est je trouve la bouille d'origine de la morgan depuis 1954 depuis l'installation de cette calandre et c'est vraiment une morgan qui a un esprit morgan authentique fort fort c'est le modèle emblématique sorti en 1936 je trouve que celle ci est absolument superbe ici en version capoté pas de faute de goût la capote et le bail des sites qui nous reprennent l'intérieur de cette petite morgan avec son cache-coup de secours la même couleur c'est vraiment une petite fort fort élégante mignonne avec on le voit ici c'est trois vitres arrière sur la veille sur la capote arrière et la ville principale et les vides du côté il donne vraiment un côté vintage ancien cette auto et encore une fois admirer la qualité et la condition ici regardez encore une fois tout est d'origine ça en dit long sur l'état de préservation de cette auto et ils sont et dont la manière dont elle a été choyé cette morgan et croyez moi je le sais et je le ressens et je le vois s'agit d'une morgan de passionné de collectionneur qui était choyé voyez dans les moindres détails regardez tout ça et d'origine 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 les pressions regarder c'est splendide vraiment en état exceptionnel regardez le bas de cette screen également en univers comme sortie d'origine quand une fois on a le les photos de construction de cette auto de cette morgane neuve elle est sortie d'usine telle qu'elle est sous nos yeux incroyable pour la décapoter c'est assez simple car l'auto est équipée des manettes nous permettent de détendre la partie arrière de la capote je vous montre vous avez donc ici de part et d'autre une manette qui permet vous voyez de d'abaisser le l'axe de rotation cet axe de rotation des arceaux de l'armature d'abaisser cet axe et de donc libérer la tension capote une fois que vous avez la capote voyez qui est complètement détendu si on le voit ici pour l'enlever c'est assez simple les pressions c'est jérôme bonaldi ne marche pas on va commencer par le part chien alors vous voyez et sous de ma gueule là bas alors vous voyez quand l'arrière de la capote est détendu comme ça j'ai tout à fait facile d'enlever la toile voyez en quelques coups en quelques manoeuvres assez rapides comme la toile est détendue voilà hop vous pouvez enlever la toile rapidement hop voilà ce qui permet de pouvoir la ranger délicatement à l'arrière ce qui est très beau également sur ces systèmes de capote anciens modèles vous avez un design qui est totalement épuré au niveau de la partie arrière puisque vous n'avez pas la capote repliée et vous avez vraiment le look d'origine il suffit d'enlever les appuis tête voilà on peut maintenant retirer les vitres latéral s'inscrit regardez côté conducteur à très vite voilà vous dites les appuis tête sont horribles moi je suis d'accord avec vous on les enlève allez hop dans la boîte à gants l'ancien propriétaire m'a laissé les caches d'entrée d'appuis tête il suffit voilà de les enlever deuxième on se retrouve ici avec le roadster pur siège à l'ancienne absence de capote replié sur l'arrière vraiment le design initial d'une petite morgane perso je suis fan en l'absence de capote vous pouvez aussi mettre le tonneau cover quand vous vous arrêtez quelque part c'est très pratique c'est quand vous repartez il suffit de le rabattre sur la partie moitié arrière je vous montre vous déclipsez voilà donc vous repliez sur la partie arrière ce qui vous permet en une fraction de seconde de refermer votre habitat quand vous arrêtez quelque part c'est la fonction essentielle du tonneau cover qui n'a pas de sens qui n'a pas lieu d'être on va dire sur une morgane moderne avec la capote que l'on vient replier et déplier de cette manière ici c'est vraiment adapté sur les morganes authentiques avec l'ancien système de capote où effectivement vous laissez la capote et les vitres à la maison n'y touchez pas et vous roulez uniquement avec le tonneau cover comme le font les anglais depuis la nuit des temps les accessoires donnés avec cette morgane et regardez l'intérieur de cette capote regardez regardez ici la capote d'origine de la voiture c'est dire la manière dont a été entretenue nettoyer bichonner cette morgane c'est absolument dingue et je peux vous dire on a l'habitude d'en voir c'est impressionnant alors nous voici maintenant à bord de cette morgane fort fort alors honnêtement gros coup de coeur ici pour la démarrer eh bien je dirais tiens j'étais en train de dire il me manque des clés le porte-clés est en train de se faire la malle et heureusement heureusement nous n'avons rien perdu bon je suis navré je vous donnerai pas le porte-clés avec la voiture qui est en train de se déliter totalement en tout état de cause c'est le live c'est le direct nous arrive toujours des choses ici donc pour la démarrer donc une clé de contact et puis je dirais les clés pour les portes le réservoir et la boîte à gants voilà pour démarrer donc ici vous insérez la clé dans le contacteur des marges qui se situe sous le tableau de bord pas toujours pratique voilà c'est ici un moteur ford ztech donc injection pas de starter pas de choses particulières à faire pas de carburateur qui se bloquent rien de spécial c'est une voiture moderne vous tournez la clé contacte et ça démarre immédiatement on a tout de suite une sonorité du petit 4 cylindres 1800 qui est l'ADN original du morgan fort fort 4 cylindres 4 roues avec les roues rentrées les petits trous en largeur 165 de largeur qui fait ce petit bouc ce petit look de grenouille on va dire sur la sur la calandre avant avec ses phares les plus rentrés possible là c'est vraiment magnifique avec ce tableau de bord c'est vraiment bon je triche un peu parce que j'ai déjà fait chauffer la voiture pour vous dire ici mais je suis comme un gamin j'adore cette auto et plus je la conduis et plus j'adore allez moi je vous emmène faire une petite banane avec donc ici la ceinture de sécurité vous êtes à bord une morgan moderne voilà hop donc ici le joli volant bois motolita est magnifique hop avec morgan sur la partie centrale alors honnêtement cette morgan est complètement bluffante d'une douceur de facilité d'utilisation pardon la boîte de vitesse est douce la direction est douce il n'y a pas de grincement pas de bruit bizarre quand on passe un dos d'âne c'est vraiment une super auto imaginez-vous au volant de cette petite morgan vous avez devant vous le contour donc avec fond de compteur blanc c'est magnifique le contour un peu blanc crème jusqu'à 8000 tours minutes on retrouvera ici le compteur de vitesse gradué jusqu'à 300 km par heure aller chercher l'erreur sur une petite morgan fort fort vous avez ici regardez c'est joli les petits voyants qui ont été remplacés avec vous voyez les clignotants gauche droite la pelle de phare etc on retrouvera ici sur la partie centrale de tableau de bord donc l'indicateur de charge batterie donc le voltmètre l'indicateur de pression d'huile donc ici vous voyez on a 5 bars de pression d'huile l'indicateur de température d'eau avec ici une température de fonctionnement de l'ordre de 75 degrés celsius et puis la jauge de niveau de carburant ici mi-réservoir ce qui est très joli c'est également ses basculeurs vous voyez pour allumer les feux anti-brouillard le chauffage l'éclairage intérieur les phares veilleuses plein phare et l'anti-brouillard arrière c'est hyper élégant alors ce que j'aime dans cette morgane c'est qu'elle a vraiment le look d'une ancienne avec ses pare-chocs longs sa configuration de couleur qui fait vraiment voiture ancienne c'est à dire avec ce old English white ou crème ou royal ivory comme Morgane peut l'appeler avec son acteur cuir vert son tableau de bord bois son volant bois et son ancien système de capote d'ailleurs je l'ai enlevé on filme sans et ça lui donne un vrai côté look anglais roadster j'ai que le tonneau cover qui est fixé sur la partie arrière donc quand je m'arrête je remets le tonneau cover et c'est tout les vitres et la capote interdit de d'emmener ça une voiture anglaise on roule décapoté par tout temps vous pouvez mettre le toit si vous voulez mais ça ne se fait pas ici honnêtement cette petite fort fort elle fonctionne merveilleusement elle me bluffe elle a appartenu à un propriétaire beige qui l'a commandé neuf chez garage albert qui l'a attendu plusieurs années puisque le bon de commande a été fait en 1993 il a eu sa voiture qu'en 1997 4 ans d'attente pour avoir sa voiture et c'est dire si elle a été choyée puisqu'elle a été entretenue en petits oignons avec un petit carnet qui vous permet de regarder l'ensemble des graissages l'ensemble des consommations et imaginez les propriétaires ont noté à chaque fois qu'ils sortaient avec la voiture le nombre de litres qu'ils ont mis la consommation le nom les graissages etc etc c'est une auto de collectionneur elle a eu un propriétaire son premier propriétaire jusque 2020 puis elle a changé de main pour un autre morganis qui l'a entretenu avec tout autant d'amour Thierry il s'appelle je me salue dans la vidéo parce que Thierry tu as une voiture qui est incroyable je suis très content de l'avoir reprise tu as voulu prendre une nouvelle auto un peu plus moderne mais quel fort fort tu avais elle est géniale je vous la conseille c'est une voiture top c'est toujours un plaisir de regarder cet avant de morgan se faufiler dans les routes de campagne en plus cette voiture est équipée des petits feux de veilleuse non portée sur le bout des ailes c'est splendide tour du véhicule la lumière du jour en plein soleil j'espère que la couleur rendra aussi bien qu'en vrai je peux vous dire que cette voiture me bluffe totalement par sa qualité d'assemblage voiture qui ne vibre pas, qui ne grince pas, qui ne couine pas, qui est restée dans un état exceptionnel depuis 1997 configuration de couleur que personnellement j'adore crème avec intérieur vert c'est une configuration couleur qui est typiquement anglaise et qui va merveilleusement à un petit roadster anglais britannique ça va de soi ce que je viens de dire c'est n'importe quoi regardez ce magnifique tableau de bord bois regardez les quatre compteurs, les basculeurs, le vol en bois motolita avec ce cuir vert c'est splendide, vraiment gros coup de coeur regardez tellement c'est élégant cette jolie petite morgane en pleine campagne, superbe allons voir ensemble les dessous premier tour d'aspect général ici en commençant ici par le train avant, caractéristique des morganes, vous voyez le ressort supérieur, le ressort inférieur ici tout a été correctement graissé, les kingpings ont été changés récemment par morgane, il n'y a rien à dire le radiateur ici c'est un radiateur en cuivre donc vous n'avez pas de problème de fuite sur la boîte à eau plastique il n'y a pas de boîte à eau plastique, c'est pas mal ici une direction complètement étanche, on arrive sous le moteur Zetec Ford complètement étanche aussi ici regardez encore les vis sont bichromatées il n'y a vraiment aucun problème d'étanchéité sur cette auto vous avez ici l'assistance de freinage avec le mètre cylindre de frein vous voyez qui est protégé au niveau thermique puisque l'échappement passe juste devant le mètre cylindre d'embrisage qui est ici, qui a été remplacé, on le voit il est neuf la boîte de vitesses ici est vraiment d'une douceur incroyable on l'a vu à l'essai et aucune étanchéité n'est à ne pose problème je veux dire aucune fuite à signaler sur cette auto étanchéité parfaite vraiment voilà pour cette boîte Ford 5 vitesses cette Morgane a été d'origine traitée en châssis acier galvanisé pas de corrosion plus protection noire sur les sous-bassements ce qui fait que cette Morgane est toujours en parfait état il n'y a vraiment rien à dire et je peux vous dire que, on vient de le voir à l'essai elle a été choyée, elle est parfaitement graissée cette voiture elle est dans un état franchement parfait, il n'y a rien à dire vous voyez même l'effectif de Ford a été remplacé, les cylindres de roue arrière ont été remplacés il n'y a pas de fuite au niveau du différentiel voilà, la batterie ici positionnée a également un coupe batterie donc placé à l'intérieur de la voiture entre les deux sièges qui permet de couper, je dirais la batterie pour éviter qu'elle se décharge l'alternateur, vous voyez, aucun problème aucune chose n'est à signaler sur cette auto c'est vraiment parfait taux du véhicule en commençant par l'aile arrière gauche donc ici, ça c'est quoi ? petite trace de goudon, ça s'enlève il n'y a rien à dire, ça c'est quoi ? non, saleté voilà franchement, là c'est vraiment magnifique un petit éclat de gravillon ici, mais c'est tout ça, ça s'enlève saleté ici au niveau des jantes donc ce sont les jantes donc à rayon peintes en gris comme ça devait être à l'origine les pneumatiques ont été remplacées en 2018 ils sont bien souples, il n'y a rien à dire on arrive ici sur le marche-pied avec une baguette de marche-pied ici l'état est somptueux vraiment la porte, les chromes, les poignets ici on continue le capot est ouvert voilà mais rien n'a signalé voilà, ici pareil sur la jante avant droite donc peinte en grise comme c'était à l'origine pneumatique remplacée, on en a parlé ici une micro-trace comme un éclat de gravier on va mettre une petite pointe de ces retouches très léger on arrive sur la partie de la face avant en termes de gravillonnage franchement il n'y a rien la lame avant magnifique avec ce pare-choc en lame complète qui donne un vrai côté vintage avec les feux longues portées c'est extrêmement mignon ici tiens il manque une vis sur les clignotants on va remettre ça sur la face avant ici rien à dire les chromes les feux la calandre porte-balge c'est dans un état mais exceptionnel je suis bluffé vraiment ici non c'est un peu de saleté tac là c'est magnifique ça c'est quoi un peu de saleté un éclat de gravillon ici mais c'est rien complexe du stylo retouche ça c'est de la saleté ça s'enlève franchement bluffant alors on arrive sur l'avant-gauche donc la roue ça c'est quoi ça c'est une trace d'un ancien plomb comme les pneumatites ont été remplacées le plomb d'origine était ici ça c'est de la crasse ça s'enlève donc ici rien à dire rien à dire ça c'est quoi non ça ça s'enlève c'est de la crasse ça aussi l'état est exceptionnel honnêtement Peu de Morgane de 1997 sont dans cet état là je peux vous dire non là il n'y a rien à dire ici ici on a un éclat de peinture ici léger voilà rien à dire bon ici on a un éclat qui a été convaincu du stylo retouche à l'époque enfin ça se voit à peine voilà ici c'est la peinture noire qui a été apposée par l'usine Morgane à l'intérieur de l'aile qui parfois déborde un peu mais ça c'est d'origine c'est tout à fait normal c'est plutôt même bon signe ça veut dire que tout est resté dans son jus entre guillemets ça c'est de la crasse non franchement franchement bluffant 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 arrive sur la fin du tour alors ici sur la face arrière l'échappement l'huile est en inox c'est en parfait état la lame est en parfait état les feux c'est une fraîcheur sur cette auto franchement c'est bluffant il n'y a pas grand chose à dire garage Albert signe de qualité en partie supérieure un éclat ici de gravier qui a été comblé par du style retouche ici le pare brise ici une légère trace de décollement du on va dire une sorte de plastique à l'intérieur de la vitre j'ai oublié le nom bon c'est pas grave on va dire du direct ici regardez la fraîcheur de tout la fraîcheur des cuirs la fraîcheur de cette partie là regardez tout est dans un grand état mais impressionnant je peux vous dire que vous pouvez aller les voir les morganes de cette année là elles sont rarement dans cet état là waouh je vais chercher mon gant il est par terre regardez la fraîcheur de l'ensemble salut mon Roland ça va ? regardez la fraîcheur je cherche avec vous tour du véhicule sur la partie supérieure regardez regardez comme c'est magnifique ça superbe superbe ça on dit donc sur l'état de cette voiture voilà un peu le même petit défaut le feuilletage intérieur voilà légère trace décollement c'est très discret pas gênant il n'y a pas d'impact de gravier pas de fissures rien franchement bluffant pour l'état de cette morgane vraiment 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 alors nous terminons maintenant la présentation de cette morgane fort fort honnêtement pour un collectionneur comme je le suis cette auto est une pépite pourquoi ? c'est une auto qui a été choyée incroyablement qui est une auto qui est restée une première main de 1997 jusqu'à 2020 vraiment choyée par son collectionnaire qu'il a commandé neuf auprès de l'usine Morgane et livré neuf par le fameux garage Albert Morgane à Bruxelles et puis cette morgane est arrivée chez son deuxième propriétaire qui l'a tout autant choyée dans la région de Toulouse et qui a souhaité changer de morgane pour une morgane plus moderne avec un plus promoteur cette auto est incroyable bien sûr la configuration de couleur avec ce Royal Ivoirie avec son intérieur cuir vert et sa capote vert ensuite son état est complètement dingue vraiment il n'y a pas une rayure sur cette voiture qui est en peinture d'origine pas un endroit où elle est abîmée que ce soit en scellerie au niveau de la capote au niveau des vitres cette auto est vraiment dans un état spectaculaire elle a été choyée, ça se sent dans l'essai en roulant c'est une auto qui ne grince absolument pas aucun couinement, la moindre vitesse d'une souplesse incroyable et pour cause il y a un petit élément qui est mais incroyable c'est le carnet d'utilisation de cette morgane regardez, vous allez comprendre tout de suite le propriétaire, les deux propriétaires puisque le deuxième a continué le propriétaire a noté chaque sortie de la voiture la date, le kilométrage, le nombre de litres de carburant remis a calculé à chaque fois sa consommation d'essence pour vérifier que tout aille bien il a également répertorié voyez, l'ensemble des entretiens qui ont été faits sur sa voiture et l'ensemble des graissages, des nettoyages des graissages de cuir à l'huile de pied de veuf qui ont été assez réguliers sur la période c'est impressionnant de voir tout ça tout est expliqué vraiment page par page vous avez regardé des schémas qui expliquent comment plier la capote, comment soulever la voiture c'est une auto, vous voyez les Kingpin une auto qui est échoyée, graissée sans arrêt vérifiée sans arrêt, suivie à la lettre absolue il en résulte une auto qui se trouve comme dans sa configuration de sortie d'usine c'est à dire Royal Ivory avec son cuir vert on a même quelques photos de sa sortie d'usine et même de sa construction l'auto est absolument conforme à sa sortie d'usine maintenue et bichonnée comme devrait l'être toute Morgane mais elles ne le sont pas toutes, je peux vous le dire et je peux vous le garantir c'est une pépite pour un collectionneur on est ravis de pouvoir vous la proposer elle est prête à partir dans nos locaux, révisée les beaux jours arrivent, n'hésitez pas, elle est incroyable cette voiture merci